Aujourd'hui, on va parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs. Le syndrome du « j'offre tout pour tout le monde ». Ça semble être une bonne idée, pas vrai ? Eh bien, détrompez-vous ! Imaginez un magasin de meubles qui propose de tout. Du contemporain, de l'ultra-moderne, de l'éclectique. Vous pensez vraiment qu'il peut satisfaire tous ses styles correctement ? Probablement pas. Les détaillants de meubles qui cartonnent, eux, ils se concentrent sur des éléments spécifiques. Des packs complets à prix attractif. Du financement à taux bas. Une livraison rapide. Des remises sur les gros achats. Leur secret ? Ils ciblent un type de client précis, celui qui achète plusieurs pièces. Résultat ? Des tickets moyens plus élevés et plus de bénéfices. Il y a un dicton en marketing. Il y a des richesses dans les niches. Ça veut dire quoi ? Que vous devez identifier votre client le plus rentable, le plus sympa, le plus facile à attirer, et vous spécialiser pour en attirer d'autres comme lui. Comment faire ? En créant une proposition de vente unique. C'est ce qui vous rend unique, ce pour quoi on vous connaît. Première étape, définir le profil de votre client idéal. D'où vient-il ? Où vit-il ? Que lit-il ? Par exemple, vous pourriez découvrir que vos meilleurs clients sont des jeunes mariés avec trois enfants qui vivent à moins de 5 km de votre boutique et dépensent entre 800 et 1500 euros. Une fois que vous avez cette info, vous pouvez remodeler votre business pour attirer plus de clients de ce type. Alors, voici votre mission si vous l'acceptez. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Concentrez-vous sur votre client idéal. Créez une offre qui lui parle directement. C'est comme ça que vous allez vraiment faire décoller votre business. N'oubliez pas, collecter cette info est cruciale. Sans elle, vous naviguez à l'aveugle. Vous êtes prêts à identifier votre client idéal ? Dites-moi dans les commentaires quel est le trait le plus important de vos meilleurs clients. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils business qui cartonnent. A la prochaine.